Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout le monde a été frappé de ce que vous avez dit tout à l'heure, cette décision venue comme une vague ce dimanche. Quel moment précis ? Comment ça s'est passé ? C'est vraiment en me levant, c'était tôt. Et je ressentais tout simplement que les choses étaient devenues claires, qu'après ces dizaines d'années dans la politique active, après cette période aussi dans l'exécutif, j'avais besoin de retrouver autre chose, la possibilité de faire autre chose, de vivre autrement et d'avoir plus de liberté privée, je dirais, personnelle. C'est naturel, ça ne s'explique vraisemblablement pas autrement. Ça a été vraiment une illumination soudaine ? C'est devenu clair soudainement. Évidemment que ça ne vient pas d'un coup, mais il faut qu'il y ait 100% du cœur d'accord avec ça. Et tout à coup, c'était le cas. Est-ce que vous avez manqué de soutien ? Il y a eu des attaques récentes, alémaniques, notamment sur l'Europe. Vous dites bien que ce n'est pas la source de votre décision. Est-ce que vous avez manqué tout de même de soutien ? S'il y a un manque de soutien, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de ceux qui ne m'ont pas soutenu. Moi, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a des convictions qui ne sont pas portées, en particulier dans la vie politique. Donc ça n'est pas forcément possible de gagner tout. Et il y a des moments où on ne peut pas avancer comme on voudrait. Donc là, vous parlez évidemment de l'accord institutionnel avec l'Europe. En effet, il n'y a pas actuellement de grand soutien. Mais la vraie culture politique de ce pays, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soutien que l'on doit parler des choses qui sont réelles. Bien la vraie culture politique de ce pays, ce sera d'affronter la réalité. Et la réalité, c'est que si la nouvelle génération qui va venir maintenant doit pouvoir avoir aussi les mêmes chances de trouver du travail, d'avoir des investissements en Suisse qui créent des possibilités pour cette nouvelle génération, ça impliquera une voie bilatérale dynamique avec l'Union européenne. Un jour ou l'autre, on ira dans cette voie. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez souvent dit l'importance de votre famille, de votre épouse Friedrun, de vos enfants qui parfois donnaient votre avis. Ils ont compté dans la décision ? Non, je l'ai prise seul, mais je n'ai parlé avec mon épouse. Mais c'est une décision que j'ai prise vraiment moi-même. Le Conseil fédéral n'est pas élu par le peuple en Suisse, mais quand même, vous aviez cette relation avec beaucoup de Neuchâtelois, bien sûr, beaucoup de romans, beaucoup de Suisses. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Moi, j'ai beaucoup aimé le contact avec la population. On a souvent dit que j'étais un peu sauvage, ça c'est vrai, mais je ne crois pas que je suis difficile d'accès. J'ai tout simplement envie d'avoir un peu une vie privée. Et c'est difficile dans cette vie. Je me rappelle, quand vous étiez candidat au Conseil fédéral, vous étiez assis là, dans ce plateau, avec un flègme apparent. Vous disiez, à quelle heure est mon prochain train pour rentrer à Neuchâtel ? C'était votre préoccupation principale, apparemment. Vous avez changé ? Non, et oui. Non, je suis toujours le même. Et en même temps, avec les années, et surtout le travail dans le monde entier, à voir les souffrances de beaucoup de gens dans le monde, je crois que j'ai appris à mieux faire passer mes sentiments, où je me suis peut-être un peu plus ouvert. Mais la personne à l'intérieur, c'est exactement la même. Elle n'a pas du tout changé. Il y aura un homme ou une femme qui vous succédera. Quel conseil ? D'abord, je lui souhaite pleine réussite. Et puis, je lui souhaite de pouvoir travailler dans le collège avec à la fois la modestie et l'ambition qu'il faut. La modestie en disant que la personne elle-même, au fond, malgré tout ce qu'on dit et toute la personnalisation médiatique, elle ne peut rien toute seule. Et puis, l'ambition de garder la possibilité de croire en ses convictions, malgré toutes les pressions et forces qui veulent toujours vous ramener ailleurs ou vous empêcher d'exprimer ses convictions. Ça a été dur ? Oui, bien sûr. Mais ça a aussi été fantastique. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Monsieur le Conseil fédéral, merci. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Voilà cet entretien enregistré tout à l'heure. Je vous en prie.